Aujourd'hui, on va parler histoire de l'art avec en particulier les arts de l'Antiquité et nous allons voir plus en détail l'art de la Mésopotamie et de l'Égypte. On nomme Antiquité la période qui s'étend de la fin de l'âge néolithique au début du Moyen-Âge. Le mot Antiquité désigne également les productions anciennes et ceci depuis la Renaissance italienne en opposition avec les créations dites modernes. L'Antiquité porte essentiellement sur la partie des temps historiques qui commence avec l'apparition de l'Écriture vers le IVe millénaire avant notre ère. Elle se prolonge jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476 avec la déposition du dernier empereur. Malgré cette date symbolique, la limite entre l'Antiquité et le Moyen-Âge reste floue. Il y a une lente évolution marquée par la christianisation de l'Empire romain et sa division en deux parties, tandis que se produisent les grandes invasions germaniques. L'Antiquité concerne une vaste région du monde, principalement organisée autour de la Méditerranée, qui offre une voie de communication naturelle. On distingue l'Antiquité orientale avec principalement les Égyptiens, les Mésopotamiens et les Perses et l'Antiquité classique avec les Grecs, les Étrusques et les Romains. La naissance et le développement des cités entraînent la création d'un art monumental qui s'enrichit de plus en plus avec la constitution des États puis des Empires. Le développement des cités ne se produit pas au même moment autour du bassin méditerranéen. Un puissant courant de civilisation vient d'Orient, puis SM vers l'Occident, créant une filiation entre ces grandes civilisations. De ce fait, en Europe, se superposent des périodes différentes. Ce chapitre, à travers 4000 ans d'Histoire, nous montrera l'évolution de l'architecture, de la construction colossale Mésopotamo-Égyptienne à l'élégance de la colonnade grecque. Rome reprendra cet héritage dans une proposition organisée autour de la grandeur et de la démesure. Parallèlement, l'art de la représentation, peinture et sculpture, connaîtra les mêmes évolutions. L'artiste inventera des formes de plus en plus souples et vivantes, allant peu à peu de la surface plane à un monde complexe en trois dimensions. Ainsi, l'étude de l'Antiquité révèle, à une petite échelle, l'antagonisme toujours renaissant entre la civilisation de l'Orient et celle de l'Occident. La confrontation se révèle parfois brutale, mais l'Occident ne cesse jamais d'en subir les influences bénéfiques. Dans ce chapitre, je vous propose de voir en détail l'art de la Mésopotamie et de l'Égypte. A la fin du Paléolithique, entre moins dix mille et moins cinq mille, l'homme chasseur et nomade entre dans la période de l'âge agraire. Le cultivateur, d'abord semi-nomade, se fixe peu à peu sur une terre déterminée. Alors naît le village, bientôt la ville, c'est-à-dire la cité-état, puis l'empire. Ces ensembles constitués sont dirigés par des chefs, rois-prêtres, et nécessitent une organisation de partage des sols cultivables. Alors, comme le fait le géomètre dans le champ, l'artiste, qui travaille sur des parois planes, délimite la surface de l'image par un encadrement, divise le plan par des bandes horizontales ou verticales, et affirme un axe de symétrie. Les conditions géographiques semblables qui ont fait apparaître les empires de Mésopotamie et d'Égypte ont créé entre eux une analogie remarquable pendant plus de 25 siècles. Dans ces deux empires, les constructions, de plus en plus grandiose, aux dimensions gigantesques, traduisent une volonté de puissance. Le besoin de construire pour l'éternité entraîne une recherche d'effets de masse, une simplicité des lignes, une prédominance de l'horizontale sur la verticale. L'obsession de la majesté oriente l'art égyptien et mésopotamien, mais alors que le premier est essentiellement religieux, attaché au culte des dieux et des morts, le second est surtout civil, tourné vers la gloire du souverain. La sculpture, en particulier les bas-reliefs, connaît un développement considérable. Les compositions, souvent conventionnelles, s'intègrent parfaitement aux monuments. Le sculpteur et le peintre ne travaillent plus pour un petit groupe d'hommes, la tribu. Il doit, au milieu de la cité, satisfaire les besoins et les désirs des dirigeants. Ainsi, les artistes ont l'obligation de reproduire les mêmes scènes selon quelques modèles immuables. Dans ces conditions de travail, l'artiste reste un créateur anonyme. L'urbanisation et la naissance des empires Entre 10 000 et 8 000 avant notre ère, des agriculteurs occupent déjà le Proche-Orient. Des maisons rondes, au plan sommaire, forment deux petits villages. Les archéologues ont découvert dans les ruines de la ville de Géricault des restes de construction plus élaborés datant de 8 000 avant notre ère sous la forme de tours avec des escaliers intérieurs. Simultanément, d'autres peuplades se fixent dans la vallée du Nil. La sécheresse de ces régions oblige les habitants à se regrouper auprès des fleuves et à irriguer les vallées, celle du Nil pour les Égyptiens, celle du Tigre et de l'Euphrate pour les Mésopotamiens. Ces deux régions se situent aux extrémités d'une zone appelée le Croissant Fertile. Grâce à une organisation rigoureuse, ces régions deviennent le centre de brillantes civilisations urbaines. L'absence de matière première en dehors de l'argile et du roseau oblige les agglomérations de Mésopotamie à développer le commerce avec les pays environnants. Très tôt, une organisation sociale se met en place. L'histoire de la Mésopotamie ne se conçoit pas d'une manière linéaire. A partir de 3 000 avant notre ère, plusieurs cités-états émergent et dominent une plus ou moins grande région. Elles donnent naissance parfois à des empires très importants. A l'opposé, l'Égypte forme très tôt un vaste ensemble lorsque les princes du sud conquièrent les pays du nord. Ces princes prennent le titre de pharaon, véritable dieu de leur vivant et après leur mort. Malgré des luttes d'influence, le pays restera unifié pendant une longue période d'environ 2 500 ans entre la première dynastie vers moins 3 000 et la 25e dynastie de la basse époque vers moins 600. En Mésopotamie, le pays entre les fleuves, les Sumériens établissent un empire. Ils fondent la ville du Ruc vers moins 3 700, moins 3 300. De nouveaux foyers de civilisation se développent dans la région de Sumer, à Lagache, où règne Goudéa et à Ur. L'arrivée de populations d'origine et de cultures différentes engendre la formation de nouveaux empires plus ou moins stables. Les prêtres y détiennent une grande puissance. Ils déchiffrent la volonté des dieux en analysant le cours des astres, ce qui favorise le développement de l'astronomie et des mathématiques dont Sumer et le berceau. L'hégémonie des Sumériens s'interrompt au profit des Acadiens entre moins 2345 et moins 2150. Des Babyloniens entre moins 1894 et moins 1595, puis des Assyriens à partir de moins 900. Enfin, les Perses fondent un immense empire qui, de la Méditerranée à l'Indus, englobe toute la Mésopotamie. Contact entre l'Égypte et la Mésopotamie. Les deux civilisations, Mésopotamiennes et Égyptiennes, ont atteint le même degré de développement. L'administration devient importante et favorise rapidement l'usage de l'écriture. Les souverains seuls disposent des ressources du pays et des moyens pour les utiliser. Des savants et des scribes conçoivent alors des projets grandioses. La question du transport des matériaux se résout facilement par la navigation sur les canaux. L'utilisation systématique des esclaves, main-d'œuvre illimitée, bon marché et renouvelable lors des guerres, permet de réaliser des constructions gigantesques. À mesure que l'on avance dans l'histoire, les contacts belliqueux-pacifiques se multiplient et les liens entre les pays se font de plus en plus étroits. Pendant le Nouvel Empire, le pharaon Thoutmosis III lance une expédition jusqu'à l'Euphrate. Il installe des gouverneurs égyptiens qui contrôlent les places fortes. La vie à l'égyptienne, avec son goût pour le luxe, devient un modèle pour les aristocrates locaux. Plus tard, l'Égypte subit l'occupation assyrienne avec la destruction de Memphis et de Thèbes en 660 avant notre ère. Au milieu du IVe siècle, le conquérant Alexandre le Grand brise la puissance militaire perse, puis entre en Égypte et fonde la ville d'Alexandrie en 332 avant notre ère. Dès lors, la culture grecque pénètre peu à peu en Égypte. Alexandrie connaît un développement considérable pendant cette période que l'on nomme hélénistique. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce premier chapitre vous a intéressé. Je vous retrouve très bientôt pour une seconde partie dans laquelle on va parler de l'art égyptien. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada